Salut les amis, c'est Fadel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est pas un sketch comme j'ai l'habitude de tourner. Aujourd'hui, je suis à Nancy, en fait, pour découvrir le programme Civigaz. Donc, Civigaz, en deux mots, c'est quoi ? C'est une mission de service civique pour les jeunes de 16 à 25 ans qui consiste à détecter et aider les personnes en situation de précarité énergétique. Elle touche, en effet, une personne sur cinq en France. Et là, tout de suite, je vais rejoindre Maria, qui est une volontaire Civigaz, justement, pour la suivre dans ses missions et en savoir un petit peu plus. C'est parti ! Alors, ça va, tu vas bien ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va, merci. Tu peux te présenter un petit peu ? Je m'appelle Maria Koussara, j'ai 25 ans et je suis volontaire en service civique pour la mission Civigaz depuis sept mois. Tu peux me dire un petit peu en quoi il consiste, justement, le programme Civigaz ? On va se rendre chez les gens et on va les conseiller sur la sécurité gaz et quelques écogestes à avoir au quotidien. Si on voit qu'il y a un problème d'isolation ou s'ils ont des problèmes de payer leurs factures, on va les orienter vers des acteurs ici dans la région. Vers des acteurs sociaux ici dans la région ? Oui, qui pourront les aider. Bah écoute, tu vas me montrer un petit peu comment il se déroule le porte-à-porte. Moi, j'en ai jamais fait, donc c'est l'occasion. Ok, ça marche. Les foyers en situation de précarité énergétique consacrent plus de 8% de leurs revenus pour payer les factures et ont souvent froid dans leur logement pendant l'hiver. Le fait de ne pas pouvoir payer ses factures ou se chauffer correctement se traduit souvent par un défaut d'entretien des installations de gaz, l'utilisation de matériel vétuste ou inadapté ou par des pratiques dangereuses comme le fait de boucher les ventilations. Civigaz est également là pour les identifier. Alors, tu as pensé quoi ? Bah écoute, franchement, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, faire du porte-à-porte, c'est pas quelque chose auquel je suis à l'aise. Surtout qu'en plus, je connais pas les personnes, tu débarques. Tiens, toi d'ailleurs, ça fait 7 mois que tu fais ça. Comment ça s'est passé au départ ? On avait quand même 3 semaines de formation avec nos médiateurs. On a fait plusieurs mises en situation. D'accord, ouais, ils vous ont pas envoyé comme ça à la nature, quoi. C'est vraiment informé, vous êtes vraiment accompagné au départ. Puis voilà les amis, c'est la fin de ma journée avec Civigaz. Ça a été une très bonne expérience, j'ai beaucoup appris, notamment sur le domaine du volontariat. Pour ceux qui souhaitent faire ce service civique, je vous invite à taper le mot Civigaz sur le site servicecivique.gouv.fr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.